Bonjour, c'est Patrick. Alors voici un podcast suite à trois journées de formation. Alors un podcast, c'est que de l'audio, pas d'image, donc on peut évacuer à autre chose. Ils sont au fourneau du restaurant La Terrasse de Duras, situé dans Lotte-et-Garonne, département 47. C'est un lieu, un restaurant, un panel des cuisines du monde. Et Léonore, très inspirée par la cuisine asiatique, est devenue elle-même une spécialiste de sushi, après neuf ans de cuisine. Jonathan, son jeune chef cuisinier, lui, est fort de plus de dix ans d'expérience. Et c'est notamment à Malte qu'il a conforté son apprentissage auprès de chefs de différentes origines, de différents pays, à en devenir lui-même assez rapidement un chef. Oeuvrer autour des crêpes et des galettes n'est pas une idée nouvelle pour notre cuisinier, bien au contraire. Car il faut bien comprendre que cette pandémie perturbe parfois les projets et ou pousse vers d'autres horizons, d'autres décisions. Alors pour Léonore et son mari Mathias, ils ont décidé de transformer leur restaurant en crêperie et d'ouvrir un autre établissement. J'ai donc eu le plaisir d'accompagner durant trois jours Léonore et son jeune chef Jonathan en mon atelier à l'école crêperie Leroy. Voici notre échange de quelques sept à huit minutes à la fin de la troisième journée. Merci, à très bientôt. Les trois jours s'achèvent, on prend un petit café, on fait un petit débrief très simple. Donc, qui se présente en premier ? Léonore, honor aux femmes. Honor aux femmes et à la patronne. Exact. Donc, tu viens d'où ? De Nice. Nice ? Oui, non, ton restaurant n'est pas à Nice. Non, mon restaurant n'est pas à Nice, mon restaurant est dans le sud-ouest, à Duras. À Duras. Voilà. Petite commune qui est entre où et où ? À peu près à une heure de Bordeaux. D'accord. 20 minutes de Marmande. Donc, une activité de restauration déjà depuis quelques temps. Tout à fait, bientôt huit ans. Bientôt huit ans et comme tout le monde, il y a une petite pandémie qui est passée par là et puis on se dit, ce serait peut-être bien de corriger certains trucs. Tout à fait. Et le restaurant, jusqu'alors et encore, c'est quel type de cuisine ? Traditionnel, mais quand même qui vire de plus en plus vers le fast-food. Je ne vais pas dire fast-food, mais fast-food un petit peu gastronomique quand même. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, Jonathan nous parlera de la cuisine aussi, lui en tant que cuisinier d'établissement, c'est que vous avez appréhendé, de ce que j'ai compris, il faut me contredire ou compléter, plusieurs cuisines du fait de vos origines culinaires. D'abord, Jonathan, toi, tu as travaillé à Malte avec eux, plusieurs origines de cuisinier. Toi, très intéressé par la cuisine asiatique, entre autres. Oui, le voyage en Angleterre. Enfin, tous nos voyages nous ont apporté cette cuisine du monde. Initialement, toi et Léonore qui tient l'établissement avec ton mari, toi, tu n'es pas cuisinier à la base puisque tu as fait autre chose. Voilà, enfin autre chose. C'était toujours l'hôtellerie-restauration, mais j'étais pas... C'était pas cuisinier du tout de base. Pas de cuisinier, tout à fait. Mais crêpière maintenant. Mais crêpière. On reviendra là-dessus parce que l'objectif, c'est que par hasard que vous soyez là. Alors Jonathan, toi, qui es un jeune cuisinier, 24 ans. C'est ça. Ah ? Tu t'es plus là pendant trois jours ? Ah ouais, c'était une belle expérience. Oui, oui. Moi, j'ai bien aimé. Puis je ne t'ai pas trop tapé. Non, ça va. Ça a été raisonnable. Non, non, mais tu m'as, je ne veux pas dire impressionné, mais j'ai trouvé que tu étais vraiment un cuisinier, un chun de cuisinier, mais vraiment, tu es dedans, quoi. C'est extraordinaire. Ah, mais je travaille avec passion. Et puis après, il faut savoir bien s'entendre aussi des personnes qui te donnent envie. Oui, ça, c'est clair. Et ton expérience de la cuisine, est-ce que tu as fait un bac pro cuisine ? Un bac professionnel, oui. J'écoute, même si on déconne beaucoup. Tu as fait un bac pro cuisine et après, tu as effectivement, ta grande période cuisine, c'est à Malte où tu es allé boclier ? Oui, c'est ça. Après mon bac, en fait, j'ai fait Erasmus, le projet Erasmus, c'est à la Véry de Bordeaux. Et je suis parti pendant six mois travailler à Malte, qui était tout frais payé par l'entreprise et tout. Vu que dans la restauration, il y avait pas mal d'hôtels, mon patron. Et en fait, j'ai commencé comme comique cuisine, stagiaire basique. Et puis bon, à force de rien dire, continuer mon travail, faire sérieusement, j'ai évolué, évolué. Et au final, j'ai fini chef du restaurant gastronomique japonais indien. Oui, c'est pire. Oui. Et quand tu dis, parce qu'il y a des trucs sur lesquels je rebondis, tu dis à force de ne rien dire, mais pourquoi ici tu l'ouvrais ? C'est une blague. Non, non, non. Après, bon, je savais qu'en entreprise, ce n'était pas pareil. Là, c'est en formation. J'ai vu que tu étais directement cool. Après, j'ai toujours essayé d'être sérieux, de faire propre. Tu es très sérieux, oui. Et après, pour moi, la vision de la cuisine, c'est quand même déjà travailler avec passion, avec amour et dans la bonne entente, dans la bonne humeur. Il n'y a rien d'incompatible. Si tu fais la gueule, ça n'y aura jamais. C'est travailler quand il le faut. Dans la gueule, ça ne marche pas. Quand on est dans les gros coups de bourre, on ne déconne pas. Tout à fait. Donc, Léonore, je reviens vers toi. Maintenant, l'idée de venir faire une formation de crêpillé, en l'occurrence avec moi, merci une fois de plus, c'est qu'est-ce qu'il y a là-haut, la boîte à neurones ? C'est quoi l'idée ? Il s'en est passé beaucoup, des choses. On va transformer le restaurant en crêperie et ouvrir un deuxième petit local qui sera un petit snack de tout ce qu'on fait en ce moment. D'accord. Et peut-être associer tout ce que vous avez fait à l'univers de la crêpe et de la galette. Exactement. Alors, de ces trois jours, qu'est-ce que vous retenez ? Plein, plein de... Ça se télescope, là. Le ronzel. Très important, le ronzel. On a tourné, tourné, tourné. Oui, oui. Non, non, Léon. Un bon coup de main. Oui, c'est ça. Que ce n'est pas si facile que ça de faire des crêpes. Bien sûr que non. Donc, d'où l'utilité de faire une formation. Ce n'est pas juste... Les super recettes. Oui. Mais en même temps, c'est marrant ce que tu dis parce que... Alors, je ne sais pas si c'est vous ou ceux d'avant qui disaient... Non, peut-être bien. Vous voudriez faire un stage de crêpes, les gens, l'entourage ? Non, c'était mes potes. C'était tes potes. Quand je leur en parlais, j'étais parti en Bretagne faire des crêpes. Ils m'ont dit qu'est-ce que tu vas foutre en Bretagne pour faire juste des crêpes. Alors que non. Non, faire des crêpes, ce n'est pas anodin. C'est un truc. C'est un art. Un art qui n'appartient qu'aux Bretons. C'est pour ça qu'on a insisté à venir en Bretagne, à se rapprocher au maximum de la Bretagne et venir te voir, toi, grand crêpier d'excellence. Alors là, comme il n'y a pas d'image, évidemment, jetons un billet de 50 euros, c'était bien 50 euros. C'est ça ? 500, oui. 500 et une crêpierre. Donc, la crêpierre aussi ? Oui, la crêpierre aussi. La machine, pas la Bretagne. Oui, non, non. Et donc, l'idée maintenant, là, vous repartez. Donc, demain, vous allez faire un tour des faunes sur. Vous allez d'ailleurs aller acheter de la farine chez mon partenaire. Et puis après, c'est quoi ? À quelle échéance les crêpes, les galettes, ça démarre et comment ? Je pense que la semaine prochaine, on va démarrer une galette à emporter. Au plus tôt, dès qu'on pourra se fournir en crêpierre, en ustensiles, qu'on aura bien fait le tour. Puis on va se faire déjà peut-être, je pense, deux, trois tests entre nous. Faire déjà goûter son mari, le patron. Oui. Et après, on se lancera. Je pense que ça, on n'a pas le choix. Maintenant qu'on a annoncé sur Internet qu'on parte en formation chez toi, on a eu un retour des clients assez phénoménal. Donc, je pense qu'on n'aura pas vraiment le choix. Il va falloir qu'on en sorte une coûte que coûte. Alors, tu m'as dit que, non, ce n'est pas chez Picard, c'est que vous avez vu chez Lidl qu'il y avait des crêpes. Ah, les crêpes, les crêpes ou waouh. Ou waouh. Ou waouh. Ou waouh, ou waouh. Ou waouh. Ou waouh. Non, ou waouh, c'est les petites brioches. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire ? Comme d'habitude, je vais vous souhaiter plein de bonnes choses. De vous remercier d'être passé chez moi, de cette belle ambiance aussi que vous avez su générer dans ces temps qui sont un peu tristes à l'extérieur. Totalement. C'est ça. Et ça nous fait du bien. Donc, que vous dire de plus ? Merci mille fois d'être passé par là. Merci à vous. J'espère que vous allez avoir apporté ce que vous cherchiez. Totalement. Totalement. On repart avec le cerveau qui fuse. Et paillettes dans les yeux. Et une belle, belle rencontre. C'est ça. Tu ne pleures pas, je ne pleure pas. Non, non. Je vais me tenir jusqu'à là. Tu es un jeune papa et que je, maintenant, tu es obligé. Tu sais bien qu'un homme, ça ne pleure pas. Je ne pleure jamais. Ouais. Bon, merci à tous les deux. Et puis, bon retour. Mes amitiés à ton mari. Voilà. Et puis, toi, jeune papa, je ne pleure pas. N'oublie pas que quand ton fils sera en âge d'apprendre le métier de crépli, tu nous l'enverras. Donc, il faudrait qu'il parle bien d'un mançon d'automne. Bon, merci. Je coupe ici. Bonne route. Bonne route. Merci.